Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug the Désolation. On se retrouve avec notre petite équipe. On a deux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, à savoir Galeras qui voulait une hache, donc ça tombe bien, on a ce qu'il faut. Et Chobiti, qui pour l'instant ne va pas combattre, vu qu'elle est un peu morte, mais qui remplace Welda, que personne ne voulait. Et on est donc parti pour tenter une attaque sur ce petit village. 10 mecs, ce sont des beasts, donc ils n'auront pas de tireurs, par contre ils vont taper fort. Ils nous engagent directement puisqu'on est au corps à corps, enfin ils sont hostiles. Qu'est-ce que c'est que ce placement à deux ronds ? Ça va vous foutez un peu de moi peut-être. Alors du coup, il y a des villageois ici. Il y a un mec là, qui je ne sais pas ce qu'il fout ici, mais voilà. Ici on serait bien pour lui tirer dessus, mais par contre on est bien sûr totalement isolé. Donc on va probablement le laisser faire sa vie celui-là. Parce qu'ici les villageois sont proches, ici c'est trop bas. Ah oui alors, vous m'avez donné cette astuce dans les commentaires, et franchement je vous en remercie. Quand on est dans la phase comme ça de placement, enfin peut-être plus tard d'ailleurs il faudra voir. On peut faire alt, là j'appuie sur alt, et en fait ça nous montre le chemin pour y aller. Donc on peut voir que si par exemple je le mets là et que je veux aller ici, et ben il n'y a pas du tout de chemin pour grimper. Il faut forcément passer par là. Et donc ça c'est vraiment très très sympathique comme fonctionnalité, on ne va pas se le cacher. Donc ici on va essayer d'aller tanker par là. Si on peut. Est-ce que tu pourrais, si tu veux aller là, ouais non là on ne peut pas passer ici, on est d'accord. On est obligé de faire le tour, donc le seul point de passage c'est là. Toi bien sûr tu vas dégager. Lui va probablement venir, soit essayer de se mettre dans notre dos, soit foutre un peu la merde. Mais ce qui m'embête c'est qu'on ne peut pas protéger vraiment ceux-là. Lui même s'il peut là, toi tu pourrais aller là, ouais. Il est beaucoup trop loin, et de toute façon il va se retrouver tout seul. Donc on va plutôt essayer de les faire focus là. Le problème c'est que si on bouge ce trou, ils vont vouloir venir en faisant le tour. ou non, ils ne peuvent pas venir en faisant le tour, donc ils vont vouloir faire un truc de toute façon. Donc c'est Spam qui joue en premier. On va ici, on peut grimper jusqu'ici. On va mettre Turtuc là, comme ça il pourra charger. Toi tu vas aller là, à les tireurs on va aller mettre tout. J'ai l'impression que je démarre dans une caisse de sable si je me mets là. Ce qui n'est pas fifou, on va pas se le cacher. Ici on surélève, on lui tape dessus, si on avance on tire. Là on charge, là toi... Non, Spam. Voilà, tu vas aller ici, je ne suis pas sûr qu'il pourra grimper, il sera peut-être obligé de s'arrêter à cause de la zone de contrôle. Mais suffisamment pour taper sur lui, on devra pouvoir faire tomber celui-là assez vite. Bubok va rester derrière pour l'instant, voire essayer de partir par là peut-être. Quitte à swap avec lui un coup dans les flammes, c'est pas très grave. Il reste Galaraz, 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 tu vas aller par ici, vu que le front va se jouer par là. S'il y en a qui décident d'aller derrière, on ne pourra malheureusement pas faire grand-chose. On va essayer de les titiller suffisamment pour qu'ils aient plutôt envie. D'ailleurs, on va mettre Spam ici pour qu'il aille tanker par là. On va plutôt utiliser Galaraz. C'est Bubok, voilà, je ne suis pas sûr que c'était Burtok. Non, Bubok pour venir taper là. On va faire ça. Donc il faut qu'on fasse gaffe avec nos tireurs, parce qu'ils sont quasiment morts, tout simplement. Ah, on est trop loin même d'ici. Merde, dommage. Je pensais qu'on serait à portée. Ouais, tant pis. Pas grave, on aura un coup critique comme ça. Ici. On lui met un tir du coup. Bien et bien, bien diminué à cause de... Reste, toi, tu vas te mettre là pour laisser la place Hurtug de charger. Ouais, toi, tu vas aller te mettre là, c'est pas mal ça. Hop, un petit critique. Donc Bubok, malheureusement, ne peut qu'avancer là. Mais il peut quand même mettre un... Un Mansplitter, Strong Vest Bloodgeon. En plus, il a un deuxième coup, mais malheureusement, il est fatigué. C'est dommage. Ok, ça tape, direct. Très bien. Donc lui, malheureusement, va par là-bas. Alors, ils en veulent à Bubok. Il va falloir qu'on le protège un peu. Donc, il a été taunt en plus. On lui met un last turn au cas où ils se prennent quelques coups critiques. Et ici, on peut... Merde, mais non, je voulais pas le surélever. Je voulais tirer, putain. C'est pas grave. Ici, on va aller par là, pour se préparer à affronter ce monsieur. On va te mettre une petite régénération de damage, toi. Hop, on va là-bas. Là, on grimpe. Allez. Avec un peu de bol, on pourra déclencher assez de saignements. Et non, même pas. Ça, ça fait mal aux fesses. C'est pas grave. Urtuk va pouvoir le finir. Ici, il vient taper là. Ok, très bien. Alors, nous, du coup, on peut aller de dos. Et il y a cette case-là. Donc, du coup, il n'y aura personne pour nous mettre de dos. C'est très rentable. Donc, avec le berserker du odysse, on va se prendre un coup. Mais c'est pas grave. En échange de deux coups critiques. Franchement, c'est rentable. Et en plus, on débloque patience. Enfin, on commence à avancer patience. Ici, il est toujours trop loin. On va continuer. Je ne sais pas pourquoi il a... Putain, mais je vais choisir attaque. Parce que... Il y a le truc pour baisser les casques juste derrière, là. Et ça me consomme de la fatigue pour rien. C'est un peu chiant. Ah merde, je ne peux pas attaquer. Il est deux cases au-dessus de moi. Donc, il faut que je le swipe avec lui. Mais je ne peux pas parce qu'il est taunt. Bon, je vais le protéger pour l'instant. Aïe. Ok, la stand. Un petit coup. Voilà. Un petit coup critique des familles. Histoire de se remettre. Et en plus, il riposte. Parfait. Alors qu'il était en... Il était en out of breath. Donc c'est quand même plutôt rentable. Deux attaques gratos, quoi. On peut monter ici. On va monter. On va finir ce mec. Pas tout à fait assez. S'il a rangé de support. Non, il est fatigué. Dommage. Alors ici. On va finir lui, du coup. Voilà. Ça fera une place pour avancer. Ce qui est parfait. Un petit critique des familles. Empoisonné. Saignement. Lui, il est en train de paniquer dans tous les sens. Lui, il a décidé de carrément aller par là. D'accord. Le casse-couille, quoi. Alors ici. Qu'est-ce que ça fout du coup ? Quatre. Il faut que je relève cette tuile, là. Je peux toujours pas venir. Encore la raise. Voilà, ok. Donc en fait, je l'avais baissé deux fois. Ce qui faisait que du coup, je m'étais auto-coincé, quoi. C'est complètement débile. Du coup, tu vas aller là. Tu pourras pas tirer, mais ça laisse de la place avancer pour notre arbalétrier. Ok, il tape. Ici, on va reprendre un peu de vie. C'est parti. Ça fait mal. Ah, lui a décidé de s'énerver, ça y est. Ici, du coup, on peut swap. On swap dans le truc de lave, c'est pas ouf, mais tant pis. On va aller jusque là. Essayer de faire un petit trou dans le bordel. Ici, on peut aller chercher ce mec. Ou alors, on va swap directement avec lui. Pour le mettre un peu à l'abri, vu qu'il a souffert un peu quand même. Avec un peu de bol, ça va leur donner envie de revenir. Lui, il a débloqué executioner. Si on touche un ennemi avec un coup critique, il a moins de 40% de ses points de vie, on lui fait 3 fois les dommages. Ah oui, d'accord. Ça peut faire mal, effectivement. Ici, est-ce qu'on va par là ? Lui joue quand ? Après Urtuk, il va pas faire tout le tour par là. Il pourrait éventuellement swap ici et descendre s'en occuper. Oui, on va faire ça. On va lui tirer dessus. Histoire de pas avoir un mec dans notre dos un peu trop désagréable. Ok, on va revenir par là. Donc Urtuk, tu swaps. Aïe. Un last end. On va mettre un last end ici. Et t'as rien pour te soigner, toi. Non, il va vraiment falloir que j'ai mettre un truc pour se soigner à lui, par contre. Parce que c'est un peu le drame. Voilà, il prend trop cher. Oh putain, il est empoisonné en plus. Il a débloqué en gel pack, là. C'est toujours ça. Ici, du coup, on va enfin être en capacité de faire des trucs. Hop. Un deuxième coup. Ok, c'est pas mal. Bon, il continue de taper sur lui, malheureusement. Wow, la vache. Tous ces trucs. Merde, lui, il tire sur quoi ? Oh ! Le petit fumier. Oh non, Stunning Blow. Bouclier qui a pris. Putain, ils nous ont foutu de l'huile sous les pieds, quoi. Bon, faut qu'on fasse tomber ce connard vite fait. Lui aussi. Allez, un deuxième coup. Ok, parfait. Oh, le counter-strike de l'enfer, quoi. Il la re-stun. Ah bah, panique et casse-toi, t'as bien raison. Bon, là, il se met à plusieurs sur spam, hein, qui est là pour ça, mais quand même, faudrait pas que ça dure trop longtemps. On va lui mettre un petit réjumination. Et ici, bah, est-ce que t'as Stallworth, toi ? Ouais, donc je peux pas le repousser, même si je recule. Donc il faut qu'on perce son armure. Pas le choix. Hop, un petit critique. C'est toujours du bien. 302 de critique. Le last hand, qui ne proc pas, malheureusement. Ici. T'as moyen d'aller par là-bas ? C'est plus rapide. Ah, il sait plus rapide en passant là, mais... Pour l'instant, ça ne sert à rien. Est-ce que je l'envoie faire le tour ? Ouais, mais de toute façon, il va crever, lui, avec son poison. C'est drôle que ça dure combien de temps, le poison ? Deux tours encore ? Euh, il lui reste combien de vies ? 39 de vies. Alors, on va devoir sacrifier un last hand. Même s'il ne pourra pas s'en servir pour... faire des trucs. Ici, on va malheureusement devoir reculer, même si ça ne me plaît pas trop. Lui, il est mort, de toute façon. Mais il faut absolument qu'on évite de se prendre trop de coups critiques. Ici, l'armure qui prend. Un deuxième coup. L'armure est cassée. Parfait. Toi, mon cher... C'est impossible de toucher là, donc fais mal à ce monsieur, s'il te plaît. Ok, ici, on devrait pouvoir le tuer sans être obligé d'utiliser un mansplitter. Oh, putain, il a un revitalisateur, quoi. Oh, c'est abusé. C'est vraiment badass, ces petites bêtes, quand elles veulent. Bon, ici, il va finir celui-là, malheureusement. On ne peut rien y faire. Ici, le last hand qui nous permet de survivre avec 2 PV. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ira loin avec 2 PV, mais... Bon, ici, il faut qu'on fasse tomber ce mec, et qu'on se précipite dans la brèche, parce que là, ce n'est plus possible, là. Allez, go ! Hop, deux coups... Bam, l'armure est cassée. Le rang de jet de support, Strong Vs Beast. 393 de critique. On est obligé de passer, malheureusement, dans cette putain de lave, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un Critical Strike. Qu'on va mettre sur toi. On a une petite réjuvenation qu'on va mettre ici. On va jeter un piège, parce que je sens bien qu'il y a un enfoiré qui va essayer de se pointer. Hop, on tue ce monsieur. On swipe là. Bloodstrand, c'est peut-être pas le meilleur moment. Voilà, il va prendre le piège. Il tape, ok. Il est taunt. Ah, merde. Il y en a deux, quoi. Les petits fumiers. Non, bah, de toute façon, lui, il ne sert plus à rien. Je ne peux plus rien faire avec lui. Ici, on recule pour faire de la place. Et on va essayer de taper un peu. Il avait un Aegis, ce petit canard. Alors, ici, malheureusement, on n'a pas Lightfoot. Ça, c'est vraiment chiant. Oh, sérieux. Damage, Ricové, ça ne servira à rien. On va quand même mettre un Shield Ali pour que Urtuk essaie de l'aider un peu. Un petit Amen Shot. Hop. Ici, il faut qu'on sorte de cette saloperie. Donc, on va se pointer là. En plus, on est dans son dos. Hop, co-critique. Bam. Hit it again. Bam. Ranger de support, mais on est trop fatigué. Toi, tu ne serres à rien pour l'instant. Pourquoi il ne marche pas, le Shield ? Je me suis gouré, je l'aurais dû mettre sur un autre, peut-être. Ah, non, c'est bon. Co-critique. On soigne un peu. Je pense qu'ici, on va faire une soif de sang sur Mijoli, là. On va essayer de faire tomber lui, parce que c'est celui sur lequel on peut tirer avec notre arbat d'étrier. Parfait. Donc, petit coup critiqué, si il sent qu'il fait plaise, là. Urtuk, mon ami, tu vas venir là. Mettre un petit coup. Hop, un deuxième coup. Parfait. Il saigne. Nickel. Ouf. Ah, du coup, il ne reste plus que lui à finir. On s'en tire bien, de justesse, mais bien. Bah, toi, tu ne serres à rien. Tu vas rester là. Ici, on va aller se mettre ici pour avoir des coups critiques. Tant qu'à faire, ça n'ira que plus vite. Il nous aura bien fait chier, lui, sur cette bataille. Mine de rien, les petits DPS de... De huile bouillante, là. Ça finit par se voir. Alors, on en a gagné 2... On en a sauvé 2 sur 3, malheureusement. On gagne donc 36. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Stunning Blow, c'est pas mal. Revitaliseur. Ça, ça peut être cool aussi. Cannibalisme. Quand un allié meurt, on gagne 40% de la vie. Ouais, non, c'est pas trop le thème. Je pense qu'on va prendre ça. Alors, Spam a pris un petit niveau. Donc, on a dit qu'on lui montait sa stamina 1 max. Toi, dans tout ce que t'as, là. Engage une strike. Il faut un truc pour te soigner. Donc, on va te prendre ça. Même si c'est pas fifou. C'est pas grave. Donc, ça, c'est pas dingue. On va plutôt prendre ça. Donc, lui, c'est non. Ça, c'est très bien, ce build. Étant donné qu'il... Flesh Heater, ça pourrait être pas mal. Flesh Heater. Ouais, ça, on va plutôt le donner. On va plutôt donner ça. Ah, lui, là. Et toi, tu vas prendre Revitalizer. Et Improviseur, bah, pour l'instant... Ouais, je vois pas trop ce qu'on pourrait remplacer. Les Lightfoot sont quand même pas mal. La Natural Resistance fait bien plaisir. Leitching Critical, il a pas trop, trop fait le taf. Après, le problème, c'est que si je lui mets un Improviseur, il va se prendre Bloodstrand direct. Il risque de crever instantanément. Ce qui est un peu triste. On va pas se dire le contraire. Non, ok, pour l'instant, on va en rester là. On a malheureusement pas récupéré de Blood, donc on peut pas faire de médecine. Néanmoins, on peut fouiller les tunnels. Et on trouve une relique, parfait ! La relique de Restored. On l'attrape et on se tire d'ici. Qu'est-ce que c'est ? Un Mutator, level 4. Qui donne Reflexive Skin. Ah, c'est pas mal ça. Quand on prend un coup, c'est celui où quand on se prend un coup, on attaque automatiquement un ennemi proche en mêlée. Alors ça, on va le mettre à qui ? Quelqu'un qui serait éventuellement avec beaucoup de stamina. Bah, spam, ça pourrait être pas mal, c'est assez rare. Ouais, mais non, quand il commence à avoir besoin de son bouclier, ça pourrait être pas mal sur Urtuk. Si on lui enlève ça, il perd 100 PV quand même. On va quand même lui mettre... Non, on peut pas lui mettre. Avec son truc qui enlève 32% de PV là, c'est tendu quand même. On va le mettre à Quadriel. Quadriel. Voilà. Ceux-là étant dit... Ici c'est une forteresse, donc on s'en fout un peu. Donc on a eux qui arrivent pour essayer de nous reprendre la relique de Ramchiel. Mais on va les buter, dès qu'ils approcheront. Et je crois qu'on a des bounty hunters aussi. Ah, ils sont tous là-haut. Ok. Ils sont 12, eux. Il faut qu'on se tire de là. Éventuellement qu'on remonte jusqu'ici. Alors, eux nous auront chopé d'ici là, je pense. Et eux aussi. Mais bon. On va y aller. Ça c'est une forteresse, ça c'est une forteresse. Ça c'est un massacre. De toute façon, il faut qu'on retourne par là. Ah mais putain, mais en plus oui, non. Il faut passer jusqu'ici pour le choper ce Black Market à la con. Oh, ça va être tendu. Il n'y a pas un truc avec des vampires. Il y a un truc avec des vampires ici. Qui pourra nous permettre d'avoir du sang. Alors, on a été transformé en Weirbest. Très très bien. Parce que là, on va lui remettre une hache tout de suite avant d'oublier. Ici, on est soigné. Ce qui est cool. Nathan est soigné également. Par contre, ils sont à 63% de chance de mourir. Et ça, c'est un peu la merde. Donc il va falloir qu'on se fasse des vampires là. Alors, pour des vampires, il ne faut surtout pas toi. Parce que toi, tu vas leur permettre d'attaquer ce qui est complètement débile. Donc on va prendre Nathan à la place. Du coup, donne tes trucs. Fast Thinker, Flash Heater, Last Hand également. On va prendre Last Hand à la place de ça. Hop, on va du coup te donner Fast Thinker. Flash Heater, ça peut être pas mal pour un assassin pour se soigner un peu. Et Critical Counter Strike. Ouais, carrément. Avec la stamina qu'il a, autant qu'il tape. Une petite sauvegarde des familles. Et allez, on se fait un petit attaque sur des vampires là. Même si c'est pas idéal, les vampires, on sait. En général, quand on les tue, il y a du sang à se faire. Ah putain, par contre, c'est tout pourri comme position défensive. Eux, ils sont carrément entre des vampires. Nous, il va falloir qu'on fasse un tour. Ici, c'est à 3, donc il faudra que je le monte de 2 fois si je veux. Ouais, non, c'est pourri. Donc il va falloir qu'on fasse tout le tour. Ah, ils vont se faire défoncer avant qu'on arrive, quoi. Il n'y a aucun moyen qu'on les sauve, j'ai l'impression. Ah, c'est la merde, ça. Bon, je pourrais quand même caler quelques tirs peut-être ici. Même s'il lui va faire chier, je pense. Ouais, on va te mettre là pour monter ici. Toi, on va te mettre là. Tu te faudras ici pour tirer. Ouais, mais putain. Non, c'est pourri. On va bloquer le chemin, quoi. Tant pis, pas le choix. Ah. Lui, il y a peut-être moins qu'il se saute. On va voir. Ça va être compliqué. Franchement, euh... Ah si, c'est pas si, c'est con. Non, mais non, mais oui, je suis con. Ça fait 4, donc ça fait 5. Donc non, c'est parfait, ça. C'est parfait. On va immédiatement aller se poser là, comme des gros sacs. Alors, on va se prendre une contre-attaque immédiate, hein. Il n'y a pas la photo. Ici, on est à 5-4, ouais. Donc on va plutôt se mettre là. Alors, c'est hyper en sous-plomb. Mais tant pis. On va aller se mettre là. On va poser un... Alors, on va poser une marque de l'assassin, là. Parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont marcher. Et à mon avis, de toute façon, ils vont massacrer ces cons. Ici, on va là, on swap. Ici, on va là, on swap. Ok, putain, ils ne s'occupent même pas de nous, quoi. Ils vont massacrer ces 3-là, on n'aura rien le temps de faire. Il n'y a rien qu'on puisse faire, de toute façon, pour les aider. Là, on ne peut pas sauter. On va attendre, tant pis. C'est pas fifou, mais... Oh là là, on ne va pouvoir en sauver aucun, quoi. Si, peut-être celui-là. Oh là là. Les dégâts lamentables qu'ils font, quoi. Ils vont se faire défoncer. Oh, la vache. Ok, un de mort. Oh là là, cette violence. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose. On peut aller là. Mettre un petit coup sur lui. C'est vraiment un petit coup. Après, les last end, est-ce que ça vaut le coup ? Peut-être pour sauver lui. On va essayer de sauver lui. Allez, un petit coup. Voilà. C'est un peu de la merde. Mais bon. Allez, tape. Toi. Tu peux essayer de taper sur celui-là. On va envoyer Urtux sans m'occuper, de toute façon. Ici, on y va. Ok, il n'y a pas besoin de mettre un coup complet. Avec le range de support, ça devrait suffire à le tuer. Parfait. Ok. Lui, c'est fait. Là, ça va être assez vite réglé aussi. Voilà. Alors ici, on n'a pas l'œil de foot avec toi. Non. Donc du coup, tu vas là. Est-ce que tu as moyen de sauter ? Non, tu n'as pas moyen de sauter parce qu'il y a lui devant. Pas de bol. Ici, on va quand même essayer de se faire celui-là. On a une petite riposte, normalement. Voilà. Lui, il est mort. Alors le problème, c'est qu'ils vont aller sauter par là-bas pour s'occuper de l'autre qui est là-bas. Et on ne pourra rien faire. Ah, il n'est même pas mort du poison, sans déconner. Il va peut-être être temps de mettre un petit peu de soin à droite, à gauche. Hop, voilà. Ici. J'ai bien envie d'avancer d'une case pour laisser un peu de place à lui. Encore que non, il va pouvoir swapper. Non, on va tirer. Il sort d'être optimal. Voilà. On a redébloqué quelques lastens. C'est cool. Il va se faire défoncer, quoi. Alors, on a une extra attaque. On peut taper. Hop. Ranger de support. Boom. Donc, on ne pourra pas le remettre de 5 aimants, malheureusement. On re-tape. Re-range de support. Un mort. Ok, parfait. On se soigne un peu. Et on ré-attaque. Voilà. Re-range de support, mais out of breath. Et on va pouvoir quand même le finir avant qu'il ne ré-attaque. Et ça, ça fait bien place, par contre. Oui. Alors, au niveau des possibilités de tirer. On va swapper là. On va se débarrasser de celui-ci avant qu'il n'ait envie de se remettre à tirer. Enfin, à taper et à voler de la vie. En plus, ça va donner envie, voilà, qu'il vienne un peu. Alors, ici. On va être obligé de marcher dans ce pic, mais on va y aller. C'est pas grave. Hop. Bam. Là, c'est parfait parce qu'on lui a fait masse de dégâts. En une seule fois. Donc, ça n'a pas trop déclenché son quick reflex, là. Et du coup, on a pu se le finir direct. Vu qu'il continue de résister avec son last 10, mine de rien. Il va peut-être survivre, ne serait-ce que grâce à ça. Oula, double strike. Il s'est piqué. Il s'est piqué, il s'est piqué. On va mettre un last 10 sur lui. Ici. On continue de tenir. Ok. Lui, il commence à venir faire n'importe quoi, là. On va s'occuper de celui-là parce que c'est quand même un boss. Donc, on sait qu'il est capable de faire assez mal. Allez. Un range de support. Non, malheureusement, il est trop fatigué. Il ne peut pas aider. On retape. De nouveau en range de support. Mais il a une double attaque. Donc, ça ne s'est pas pâté, ici. Et voilà. Bam. Et une deuxième attaque. Bon, ben là, ils vont aller défoncer lui. Donc, l'idéal, ce serait qu'on aurait à faire tomber celui-là. Mais, je n'y crois pas trop. Sauvé grâce au last 10. Je ne sais pas où il va, mais ce n'est pas grave. Toi, tu es assez fatigué pour mettre un coup. On va remettre un coup de last 10 là pour le sauver un peu. On va mettre un petit démêlage recovery aussi à notre ami Hurtuk. Et ici, on met un bon gros coup critique des familles. Oh, il va se faire défoncer. Oh, il rejoue, lui. Oh là là. Abusé. Bon, butons celui-là. Ah. Allez, main-taten. Ici, on finit ce con. Bon, au final, on n'en aura sauvé qu'un seul. On ne peut pas aller dans son dos, mais on peut quand même le terminer. Du coup, ça, ça ne nous sert à rien, cette deuxième attaque. Tant pis. Là, on ne peut rien faire de très intéressant. Ils vont revenir vers nous, de toute façon. Alors, est-ce qu'on a moyen ? On est obligé de passer dans le sable. On va se mettre là. Peut-être qu'il y en a un qui aura envie de nous sauter dessus. Toi, pareil, tu vas te mettre ici. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui te permettra de sauter. Avec Urtuk, on va se mettre là. On sera en surplomb. Avec toi, je voudrais bien que tu retournes par là-bas, du coup. Non, toi, tu vas rester là. Toi, pareil, tu vas rester là. On va se refaire un petit peu de stamina, comme ça. Ah, ok. C'est bien ce que je pensais qu'il allait me taper dessus. C'est pas grave. Hop, boum. Voilà. On peut pas swapper avec lui, mais on peut swapper avec lui. Pas assez pour taper, malheureusement. Qui c'est qui va taper, après ? Non, alors, ça sert à rien. On va mettre quand même un petit... Ouais, non. On va mettre un damage recovery, ça suffira. Pour le sauver, ici. Pour l'instant, on ne fait rien. Ici, si je tire, je vais me prendre une contre-attaque qui va lui donner de la vie. Donc on ne va pas le faire. Hop, un petit coup des familles. Gentil, il est, mais c'est pas grave. Donc il va taper. Aïe. Je suis toujours engagé. Ça, c'est chiant, par contre. Là, on va pouvoir le finir, là. Bam. Exécutionneur. 546 dans sa tronche. Euh, bah... Ouais, il va falloir attendre qu'il revienne. On va quand même aller le chercher, parce que sinon, ça va être vraiment trop chiant. Oui. Ah putain, en plus, il continue de faire le tour. D'accord, très bien. Et ça, il y a ces foutus piques qui poussent, là. Donc on va balancer un piège à pique, ici. Et on va reculer. Du coup, on va plutôt aller par là. J'ai l'impression qu'ils vont plutôt par là. Hop. Bah, demi-tour, écoute, Furtuque, je suis désolé. Tu remarches dans le sable, mais bon, tant pis. Tu vas rester là pour l'instant. Toi, tu vas me reculer d'une case pour le forcer à marcher sur les piques. J'ai peur qu'ils sautent. Bah, attends, ça lui a activé Double Strike, du coup. Pas de bol. Du coup, il va resoigner sa vie. Ah non, il ne l'attaque pas tout de suite. Il n'a pas le droit d'attaquer une deuxième fois après avoir fait son saut. C'est plutôt cool. On va du coup avoir Spam qui va se faire plaise. Bam. Et c'est une victoire. Et on récupère 45 de Blood. Ok, c'est cool. On peut récupérer un Engaging Strike qu'on va prendre. Et les Ronces se sont arrêtées. Alors du coup, on peut pile poil en faire deux. On va pouvoir sauver Chobity et Cadriel sur le fil. Bon, du coup, ils ne sont quand même pas près de revenir. Mais c'est pas grave. Ici, on améliore ce petit Mutator. Même si on ne s'en servait pas pour l'instant. C'est pas grave. Bon, au niveau des niveaux, il faudrait qu'on aille mettre lui en réserve. C'est quoi qu'on va affronter ? C'est des Swampers. Ok. Donc je pense qu'on va quand même prendre lui dans la bataille. Derrière, ils sont tous blessés à l'arrière de toute façon. Dropper les Mutator des gens qui ne se battent pas. Alors, tu as du droit à quoi ? Reflexive Skin. Ça peut être pas mal. Lightfoot. Je pense que c'est un Must-Have. Contrôle les Swampers, la Naturelle Résistance aussi. Très clairement. Et après, un petit truc pour te soigner. Oui, on avait dit qu'on te mettait un Flesh Eaters, toi. Et toi, un petit Leeching Critical, parce que t'en fais quand même beaucoup de Critical. Cette relique n'est pas forcément FIFOL. Utile, mais pas FIFOL. Alors, l'objectif, ça reste de remonter. Donc on va continuer de monter. On va nous choper là. Mais on fera ça lors du prochain épisode, puisque celui-ci est déjà bien assez long. J'espère, du coup, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et on se retrouve pour la suite très vite. Merci à toutes et à tous.